Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis bien contente de vous voir. Bienvenue, c'est l'apprentissage par l'enquête. Oui, il y a la créativité, mais chez moi, c'est surtout la curiosité. Je vais commencer. L'hyperlien est là. Il est aussi dans le Padlet. Il y a plusieurs ressources. C'est impossible de parler de tout. Habituellement, c'est un atelier de deux jours, puis même que je fais de l'accompagnement dans les salles de classe. Ça fait cinq ans que je fais ça, puis à tous les jours, j'en apprends. C'est vraiment un cheminement à long pas. Si jamais vous voulez me suivre, j'ai trois comptes Twitter. J'ai un compte professionnel, j'ai mon compte de classe, mais j'ai aussi un projet PALB. En Ontario, oui? D'accord, mais vous êtes l'hyperlien. Ah, désolé. Donc, en Ontario, on a un projet, puis vous allez peut-être vouloir parler au ministre de ça. C'est qu'on a des projets qu'on soumet au ministère, et puis quand il y a une enseignante chevronnée, et tu lui proposes un projet qui te tient à cœur, et puis ils acceptent ou non. Donc, moi, j'ai une subvention pour avoir du temps de retrait, donc j'ai, je dois le dire, j'ai 30 000 $, donc j'ai beaucoup de sous. Et puis, on est douze enseignantes, et à chaque mois, on se rencontre pour parler de l'apprentissage par l'enquête. Donc, je suis redevable, donc je prends des traces d'apprentissage, on fait des formulaires, mais c'est vraiment une belle plateforme en tant que, souvent on pense aux nouveaux enseignants, mais ceux qui sont chevronnés, parfois on les oublie, donc cette plateforme-là, qui est un, ça s'appelle PALP, c'est un programme, en tout cas, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer, puis je peux vous envoyer les ressources si vous voulez le soumettre au ministre. Est-ce que ça va pour l'hyperlien? Donc, qui je suis? Donc, je suis enseignante de première année, depuis 20 ans j'enseigne, donc je voulais juste vous partager cette photo-là, elle a été prise la semaine passée, parce qu'on a une bonne nouvelle, en Ontario, on a une hymne, l'hymne provincial, donc une hymne pour les franco-ontariens, et puis on a le pianiste qui a créé la balade dans notre école, donc j'étais vraiment fière, puis je voulais le partager avec toute la communauté Twitter. Donc, c'est une photo qu'on peut trouver sur le compte classe. Donc, j'aimerais vous inviter, parce que quand on fait l'enquête, souvent, il y a une composante très importante, ça s'appelle le cercle de connaissances, et puis c'est une façon de se placer, c'est une disposition, et puis quand on est comme ça, bien, on ne peut pas créer le climat qu'on voudrait pour créer le cercle de connaissances. Je vous inviterais sur la scène, vous pouvez lire les questions, et on va en discuter ensemble. Donc, venez. Donc, comme on l'a dit, c'est le cercle de connaissances, donc vraiment, on est en situation de cercle. Le cercle nous permet, il n'y a aucune hiérarchie, donc on est tous égaux, toutes les réponses sont bonnes, toutes les questions sont bonnes, il n'y a aucun jugement. Dans la salle de classe, il y a des vidéos dans la présentation, mais l'enseignant serait au même niveau que les élèves aussi. L'enseignante est plutôt là pour écouter, noter, et c'est ce que j'ai oublié de faire, mon calepin. Pardon. Donc, pensez à vos expériences scolaires. Vous vous souvenez-vous du projet que vous avez préféré? Quel sujet avez-vous choisi? Comment avez-vous partagé l'information? Et qu'est-ce qui a rendu l'expérience si unique? Oui, placez-vous dans la position que vous étiez un élève petit, au primaire, au secondaire. Vous allez voir parfois dans le cercle comme ça, si on pose des questions, ça c'est normal ce qui se passe en ce moment, on réfléchit. Le cerveau, ça prend du temps parfois à assimiler ou creuser, donc ça fait partie du processus. Si quelqu'un est prêt à parler, vous allez commencer à parler, et quand elle aura terminé, si quelqu'un aimerait ajouter, reformuler ou juste se poser une question, même si ça pourrait être une question qui se pose, vous pouvez la poser à ce moment-là, mais on va vraiment enlever la main. Et la personne qui avait le droit de parole, à ce moment-là, pourra donner la parole à cette personne-là. Est-ce que c'était clair? Parce que dans ma tête, ce n'est pas clair. OK, parfait. D'accord. Est-ce que quelqu'un aimerait commencer? Oui, d'accord. Moi, bizarrement, ça s'est passé à l'école, mais ce n'était pas dans le cadre de l'école d'un cours, c'était plutôt dans un cours à option, un parascolaire, en fait, de théâtre. Et ce dont je me souviens, c'est vraiment l'expérience la plus marquante, c'est qu'on a eu une expérience d'auteur, parce que le texte, on l'a écrit, puis on l'a mis en scène, donc là, en fait, c'était vraiment sur des bases d'improvisation, mais ce dont je me souviens, par exemple, c'était vraiment qu'on était vraiment la matrice du projet, puis l'enseignant qui était notre offre de français nous accompagnait dans tout ça, dans tout ce processus-là. Mais je n'ai jamais vu tout ça dans la classe en tant que telle, c'est ça qu'est ça? Ah oui, bonne idée. Ça va être le bâton de la parole. Moi aussi, ça s'est passé dans le contexte scolaire, mais ce n'était pas une activité scolaire, c'était l'organisation du bal de finissant le secondaire 5. Alors, l'école nous permettait de faire ce qu'on voulait, on y allait après l'école, les fins de semaine, puis tout ça, mais c'était quand même pas une activité d'école. Pas d'école, mais de travail scolaire. Moi, c'était en fait un kiosque, on devait monter un kiosque scientifique, donc c'était un travail d'équipe, j'avais beaucoup aimé ça, c'était au secondaire, et c'était sur, je me rappelle encore, la capillarité, donc il y avait des céleri avec de l'eau colorée. J'avais aimé pouvoir vulgariser. Peut-être que déjà, je m'en allais vers l'enseignement, mais on pouvait choisir le mode de présentation qu'on voulait, donc des affiches, du matériel, puis ça, j'avais bien aimé, puis surtout le contact avec les gens qui nous posaient des questions, puis bon, on se sentait experts parce que c'est nous qui avions monté le kiosque, puis capillarité, c'était donc un mot scientifique. Moi, je m'en rappelle. Moi aussi, bizarrement, c'était pas en classe, mais c'était à l'école, et ceux qui me connaissent vont reconnaître mon côté, c'était pour ramasser des fonds. Et puis, sur l'heure du midi, on vendait, là, je vous parle de quasiment 50 ans, on vendait des hot dogs sur l'heure du midi à tous les élèves du secondaire, puis on aimait, on était quatre élèves, puis je ne me souviens plus vraiment la raison pourquoi on ramassait des fonds, mais je m'en suis toujours rappelée, puis c'était pas pédagogique, mais on était supervisés par notre titulaire du secondaire, quatre, à ce moment-là. Moi, c'est vraiment pas évident de parler de mon premier. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Par contre, si vous voulez pas, pendant le cercle, on n'oblige personne à parler. Donc, si vous êtes pas à l'aise, vous passez le micro à une autre personne, il n'y a aucune obligation. Ah, d'accord. Pendant le cercle, l'enseignante est neutre, donc si quelqu'un dirait comme une bonne réponse, je ne ferais pas un sourire, dire, « Ah oui, c'est une bonne idée », ou un élève dirait, « Moi, je pense telle chose, et son hypothèse est erronée. » Je n'y mettrais aucun commentaire aussi, mais je noterais par contre la fausse erronée pour que je puisse ensuite y revenir dans mon enseignement au courant des semaines ou des mois. Moi, c'était à l'université, quand j'ai fait mon bac en or. J'avais des profs, on avait comme toujours un thème ou une genre de direction. Puis, dans mon premier cours de pictural qui appelait, c'était mon premier cours à l'université, puis la professeure, elle nous avait dit de reprendre un projet qu'on avait déjà fait au cégep ou avant, puis de proposer six versions différentes de ce projet-là. Ça pouvait être autant... Puis, tu sais, puis elle avait dit, si vous prenez une photo, vous la déchirez, vous la mettez en tas à tas, mais vous êtes capable de m'expliquer en quoi ça, ça rapport, c'est valable. J'ai trouvé ça extraordinaire de réfléchir différemment à quelque chose que j'ai déjà fait, puis de proposer six variations libres au choix. Puis, c'était dur, mais c'était... C'est le fun. Moi, c'est un souvenir d'il y a 51 ans, quand j'étais en première année. Pensez, vous calculez vite. Non, c'est correct. Je me rappelle, on avait fait une pièce de théâtre à l'école. C'était à l'époque aussi où la majeure partie des enseignants et enseignantes étaient des religieuses dans le village où j'ai grandi. On faisait une pièce où j'étais un des six lutins dans la pièce. Puis, il y avait un décor où il y avait une espèce de grosse demi-lune. Puis, moi, je devais être assis sur le rond en haut. Puis, pour avoir... pour être assis là, il y avait peut-être une espèce de grande échelle en arrière d'escabeau. J'étais assis sur la dernière mâche d'escabeau. Puis, moi, je me tenais après cette affaire-là parce que j'avais tellement peur de tomber en bas. Moi, c'est un souvenir de cinquième année. En cinquième année, à Val-d'Or, je viens de Val-d'Or, et puis, c'était là... on devait changer d'école. C'était deux écoles l'une en face de l'autre. Et puis, on disait toujours que c'était la grande école. Donc, moi, je venais de changer d'école. Puis, on avait un nouveau prof d'anglais. Puis, c'était la première fois qu'on nous permettait de travailler en équipe. Je n'avais jamais fait ça. C'était toujours des rangées d'oignons. Puis, elle nous avait demandé de choisir une chanson qu'on aimait bien, de l'écouter, puis de faire comme du karaoké dessus. Donc, il fallait trouver le vocabulaire qui était associé à ça. Donc, moi, j'avais choisi... Bien, on avait un certain choix, quand même. Mais, j'avais choisi une chanson de Billy Joel. Puis, depuis ce temps, la chanson me reste en tête. Elle est toujours très, très présente. J'ai toujours, comme, voulu faire la même chose par après. Donc, à chaque fois que je chante, je pense à mon prof d'anglais. Vous n'avez pas la chanson? Non! Moi, c'est un souvenir. Quand j'étais en deuxième secondaire, c'était aussi pas en classe. C'était une activité comme parascolaire, un peu. Chaque classe de l'école devait inventer, faire créer une pièce de théâtre. On la jouait. Et ensuite, il y avait un vote et tout ça. Puis, je me souviens qu'on avait gagné. Et c'est ça. Ça fait que c'est un très beau souvenir. Travail d'équipe, travail de création. Puis, on avait travaillé en dehors des heures de classe. On avait mis beaucoup de temps, mais c'était passionnant. Pour le temps, ça va être peut-être une dernière, deux dernières personnes. Ensuite, on va résumer. Non, c'est ça. En fait, c'est un des projets marquants. C'est les équipes de sport dans lesquelles je me suis impliqué quand j'étais à l'école primaire-secondaire. Puis, tout ce qui englobait ça, autant le financement que le réseautage que tu fais, pas juste dans ton milieu, mais dans d'autres écoles. Puis, c'est des amitiés qui restent aussi quand tu deviens adulte et professionnel plus tard. Quelqu'un aimerait ajouter la dernière? Moi, ça s'est passé quand j'étais en sixième année. L'enseignante nous avait demandé de faire un petit projet en équipe sur des sujets en univers social. Ça ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là. Moi, j'avais été avec une équipe qui était mes meilleurs amis. C'est avec eux que je m'étais placée. Mais moi, je ne savais pas mon rôle à l'intérieur de cette équipe-là. Qu'est-ce que je ferais avec eux? J'avais beau chercher, mais ça ne me convenait pas parce qu'ils étaient plus vite que moi pour prendre des idées que j'aurais voulu. Alors, j'ai... Bon. Mais si ça s'est révélé positif, c'est que finalement, il restait juste un rôle. C'était celui de l'animateur et celui qui gérait le groupe. Puis, c'est là que j'ai découvert une force. Puis, c'est à ce moment-là que je l'ai vue et que mon enseignante me l'a dit aussi. Donc, aujourd'hui, quand j'y pense, ça me fait sourire parce que c'est comme si ça révélait ma personnalité qui était peut-être émergente, mais que je n'avais pas découvert encore. Super. Bien, merci. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Donc, pendant que vous assoyez, je peux faire un résumé de ce que vous avez dit. Donc, on a clié la raison des choix. Donc, il y avait des climats d'appartenance. Il y avait des cueillettes de fonds. Il y avait des tâches authentiques du travail d'équipe, des gestions de projets, beaucoup d'émotions. On retient souvent des activités puis on a encore l'émotion des activités parascolaires. On a parlé de classe extérieure. Beaucoup de choses qui se passaient à l'extérieur de la salle de classe. Donc, les classes vertes, des sciences, des expériences, des projets de recherche, libres de choisir la façon qu'on va présenter ou le sujet aussi qu'on va faire la recherche. Beaucoup d'art. On a parlé de pièces de théâtre, de musique, de chansons, des équipes sportives. On avait à justifier le choix ou l'activité qu'on avait choisi et on avait libre choix de nos partenaires. Donc, ce que vous avez énuméré, c'est en gros un peu l'apprentissage par l'enquête. C'est le fait de tout ça. Donc, on crée... C'est un peu magique, je vous avoue. Donc, comment je vais vous partager le processus. Donc, je l'ai placé, je vais passer rapidement, mais pourquoi je me dis que l'apprentissage par l'enquête est une approche qu'on doit vraiment utiliser, c'est que présentement, moi, ma grand-mère, elle était enseignante, la maîtresse d'école dans son petit village. Et puis, qui détenait toute l'information? Ma grand-mère. C'est elle qui donnait l'information. C'était elle, la maître, le maître de l'information. Par la suite, moi, je suis née en 72, donc, c'était les fameuses encyclopédies. Vite, si l'enseignante parlait de quelque chose, le soir, j'arrivais et je voulais feuilleter et trouver l'information. Mais dorénavant, nos élèves, c'est eux qui ont l'information. Elles sont au bout de leurs doigts. Donc, ils ont, tu sais, vraiment... Google, ils sont entourés, beaucoup d'enfants en voyage, donc ils sont vraiment entourés de toutes les nouvelles informations. Notre rôle change à ce moment-là. Ce n'est plus nous qui détient toute l'information. Donc, notre rôle doit changer. Donc, l'enseignante ou l'enseignant doit devenir le ou la partenaire de l'élève dans les activités d'apprentissage. Celle-ci se caractérisant par la recherche, la connexité et les enjeux authentiques et significatifs. Donc, souvent, on fait référence à l'enseignante qui utilise l'apprentissage par l'enquête comme facilitatrice. Donc, l'élève a une question. Moi, je vais le guider pour qu'il trouve la réponse. Je ne vais pas dire, ah, voici la réponse, puis là, je commence à faire ma leçon. Je vais lui donner des ressources, je vais lui donner une vidéo, je vais inviter un expert dans la salle de classe. Et c'est à lui de co-construire son apprentissage. Moi, je vais le guider, puis ensemble, on va faire cet apprentissage. Donc, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, mais mon but, je souhaite vraiment, c'est que vous allez mieux comprendre c'est quoi l'apprentissage par l'enquête. Vous allez comprendre le pourquoi qu'on voudrait utiliser cette approche. Et puis, on va rapidement effectuer le survol des différentes étapes. Donc, une chose qui est importante à savoir, l'apprentissage par l'enquête, il y en a quatre différentes. Donc, il y en a quatre. Il y en a une qui est très, très structurée. Donc, c'est nous qui dirigeons tout. Et c'est souvent celle-là qu'on va utiliser quand on va commencer à explorer l'apprentissage. Donc, l'enseignante a les questions, l'enseignante a les ressources, et on envoie les élèves avec cette information. Et c'est eux qui vont faire la recherche, tout en nous en ayant, en les appuyant. Si jamais, j'ai mis, je mets beaucoup d'informations. Donc, c'est la référence, c'est Trevor McKenzie, un enseignant de la Colombie-Britannique. Si vous cliquez sur son nom, il y perd lien un blog et on explique davantage les différents types d'enquêtes. Donc, comme je vous ai dit, il y a l'enquête structurée. Il y a l'enquête qui est contrôlée. Donc, encore une fois, l'enseignante a un certain contrôle. Donc, elle va soit choisir la question, soit choisir les ressources, mais les élèves vont être un peu plus... vont pouvoir un peu naviguer dans tout ça, mais avec une certaine liberté. Ensuite, on a l'enquête guidée. Donc, l'enseignante propose des sujets et des questions, et c'est aux élèves de trouver les informations, et c'est aux élèves de trouver la formule qu'ils vont vouloir utiliser pour le présenter. Donc, ça peut être sous forme de chanson, ça pourrait être sur un prédit, ça pourrait être... Donc, c'est l'enfant qui va choisir la façon qu'il va transmettre ces nouvelles informations, nouvelles connaissances. Et celle-ci, c'est l'enquête libre. Donc, on ne va pas la visionner, mais dans la vidéo ici, si vous cliquez, une école aux États-Unis qui vit en l'enquête libre, dans un secondaire. Les élèves, c'est vraiment leur projet. Donc, à toutes les semaines, ils se posent une question. Pendant la semaine, ils doivent faire leurs recherches. Le vendredi, ils sont redevables. Donc, ils se rencontrent à nouveau comme en cercle de connaissances, partagent les nouvelles informations, puis ensuite, le suivi, qu'est-ce qu'on fait à la prochaine étape. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a un élève qui a remonté un genre de hybride bateau, c'est un genre d'auto, mais c'est un hybride, puis il a tout décrit son parcours, puis il y a tellement d'apprentissages. Mais ça, c'est ce que moi, j'idéalise, je ne suis pas rendue là. Donc, c'est vraiment les experts en enquête qui pourraient faire cela. Donc, une durée d'enquête, ça peut durer une période, mais ça peut durer toute une année scolaire. Donc, les différentes formes qu'on pourrait voir, je les ai ajoutées, je ne pensais pas de le faire, mais je suis contente. Pendant le congrès, on a parlé de « Which one doesn't belong » qui fait partie de formules d'enquête. Donc, quel est l'intrus qu'on a présenté avec le « Kelly » ? Je crois ce qu'on a dit. « Kelly », exactement. On a, j'essaierai de parler aussi des « Three Act Maths », les trois leçons en mathématiques. Donc, quand vous cliquez sur le lien ici, il y a une vidéo, et puis c'est une petite vidéo qui va démarrer. Et c'est une activité en mathématiques, très peu d'informations, mais assez pour que l'enfant se pose des questions. Et nous, ensuite, on va les alimenter, on va essayer de lui trouver, fournir les réponses. Puis ensuite, bien là, de l'avant, il va aller faire sa recherche, sa résolution de problèmes. Et c'est lui qui va utiliser les outils qu'il peut utiliser. Donc, certains élèves vont utiliser le REC & REC, d'autres vont utiliser le cadre radical. Donc, c'est vraiment, ils utilisent différentes stratégies pour résoudre le problème. Ça pourrait être un « Breakout ». Ça pourrait être les projets STEM. Ça pourrait être l'heure du génie. Donc, c'est souvent des enquêtes de courte durée. Pour une enquête qui dure toute une année, donc, j'ai une collègue à Toronto. J'ai eu la chance, si jamais vous avez la chance, à Toronto, l'Université de Toronto a une école, un laboratoire. C'est l'université, l'école Jackman. Et puis, les enseignantes, c'est ce qu'elles font. C'est vraiment l'apprentissage par enquête du lundi au vendredi. Donc, tout est relié. Et puis, l'enseignante, c'est ce qu'elle a fait. En rentrée scolaire, elle a demandé, apportez-moi des échantillons d'eau. Et puis, il y a eu des provenances un peu partout. Et puis, c'était tout le long de l'année, on a parlé ensuite du cycle de l'eau, de l'importance de l'eau. Même à un moment donné, un élève a remarqué que la qualité de l'eau était aussi importante. Et puis, vers la fin, les élèves ont voulu, il y a eu aussi, excusez, ils ont aussi élevé des truites. Parce qu'en Ontario, c'était une espèce de menace de disparition. Donc, ils ont fait la réintroduction dans le lac Ontario. Et puis, ils ont découvert que si le poisson devait survivre, mais on devait planter des arbres aussi le long des berges parce que c'est une des raisons pourquoi qu'ils meurent. Donc, c'était tout un processus mais qui partait de l'échantillon d'eau en début d'année. Donc, c'est comme un bâtiment, ça s'est construit au cours de l'année. Donc, le processus d'enquête est hautement individuel, non linéaire. Et ça, c'est très important. C'est pas, je commence ici puis je finis là. Donc, on se promène. C'est pour ça que c'est des ancrages. Donc, ça, c'est celui, le document de l'Ontario. Nos études sociales, celui de l'univers social doit être enseigné de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé les engrenages. Donc, tout bouge et parfois, on revient sur le questionnement. Parfois, on va aller sur l'analyse. Parfois, on va se... Donc, c'est continuel. C'est un cycle, mais non linéaire. Donc, les enquêteurs chevronnés, c'est ce qu'on peut voir aussi plus que les élèves avancent dans ce processus. Ils vont parfois même revenir plus souvent. Ils sont plus souples et ils vont se questionner davantage. Donc, ils vont plus en profondeur dans leur recherche. Donc, comme je vous ai dit, tantôt, on a vécu le cercle de connaissances. Donc, c'est d'écrire la disposition physique des élèves au moment de s'engager dans un discours collaboratif. Donc, ça, c'est souvent le cœur. C'est la première chose qu'on voudrait faire, c'est s'asseoir avec les élèves et noter peut-être leur connaissance sur un sujet. Donc, je vous ai placé des vidéos qui expliquent des exemples. On peut regarder premier parce que j'aime beaucoup le... On l'a vécu en tant qu'adulte, mais parfois, l'écouter en tant qu'adulte avec les enfants, c'est intéressant. C'est en anglais, désolé. Donc, les ressources, beaucoup de ressources sont toutes en anglais. Juste pour placer dans le contexte, l'enseignante parle du cycle de l'eau. Donc, ils ont eu des activités et des expériences et là, ils sont rendus dans un deuxième cercle de connaissances ou un peu dans un milieu d'enquête à ce moment-là. Et demain, nous allons faire des questions de rise-above-nots sur ces questions. Mais aujourd'hui, je pensais qu'il y a des questions que pas beaucoup de gens ont ont eu parce qu'ils ne sont pas encore plus de vous. Donc, ici, c'est le point que je pense aujourd'hui. Et je pense que c'est de vous, Isla. Pourquoi est-ce de l'eau de la discipline ? Donc, un knowledge-building circle est un temps où le classement se passe en un et se passe en un des circle. La teacher est en un des circle comme un des membres de la groupe et la classe est considérée une question que tout le monde ou la plupart sont intéressés. Ah-ha! Vous allez avoir la chance de la regarder davantage. Donc, l'enseignante explique c'est quoi le cercle de connaissances. J'ai aussi placé un pour la première année, mais le deuxième c'est en troisième année, donc on pourrait le voir avec les plus vieux. Donc, c'est encore une fois les élèves sont au tapis. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans une salle de classe qui fait l'enquête. Il y a des aires de rassemblement donc il va y avoir un tapis et on va s'asseoir ensemble. Avec les plus vieux parfois c'est des chaises parce qu'ils désirent plus être sur des chaises mais s'assurer que tout le monde est assis au même niveau, à la même hauteur, ça c'est un élément très important. Donc, c'est ça, l'enquête c'est vraiment le questionnement. Donc, on va en tant qu'adulte, en tant que pédagogue poser des questions mais les élèves aussi doivent se poser des questions. Donc, et une des choses que notre but en tant que pédagogue c'est de les amener à poser des questions ouvertes, des questions qui ne sont pas googlables. Donc, des questions qui vont m'amener à réfléchir davantage, qui vont me demander de beaucoup de recherches, beaucoup d'informations à trouver, qui vont parfois même m'amener à réfléchir sur mes valeurs, sur mes croyances. Donc, plus la question elle est ouverte et plus elle est profonde, plus l'enfant va apprendre davantage. Donc, j'ai placé cette vidéo, on ne l'écoutera pas mais on demandait combien vous pensez de questions, combien, le nombre de questions qu'un élève, un enfant pourrait se poser. Donc, je peux là partir parce que c'est trop mignon. On a placé une caméra sur la tête d'un enfant. et puis on peut entendre leurs questions, c'est mignon, comme, pourquoi que ça fait boum boum ou pourquoi... Ah, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est un enfant ? Est-ce que c'est un enfant ? Est-ce que c'est un enfant ? Est-ce que c'est Est-ce que c'est terminé ? Non. Donc, en moyenne, je pense qu'on se rend trois sur la question. Donc, c'est vraiment dans une journée. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est ce que je vois dans la salle de classe quand j'ai commencé à faire l'enquête, c'est que, c'est ça... il n'y a plus de questions. Pourquoi que quand je suis devant, puis je l'ai fait la première tentative quand j'ai fait un cercle de connaissances, j'étais avec ma collègue, on s'assoit, OK, on fait ça, posez-nous des questions les élèves. Ils sont là, ils nous regardent, ils vont dire, mais madame, c'est toi qui dois poser les questions parce que c'est toi qui habituellement qui pose des questions. Donc, c'est de tourner le pendule. Donc, c'est vraiment eux maintenant qui doivent se poser des questions. Puis, ils en ont encore des questions, c'est juste qu'on n'aura pas donné la plateforme pour les poser. Donc, quand on commence à leur donner la possibilité de questions dans votre classe, soyez prêts parce que c'est ce qui va arriver. Quand ils vont revenir de la récré, ils vont avoir observé quelque chose, puis ils vont dire pourquoi, pourquoi. Donc, ça existe encore, c'est juste qu'ils s'est reculé un petit peu derrière eux, qu'ils pensent dans un milieu de classe qu'on ne peut pas se permettre de poser des questions parce que c'est le maître qui devrait poser les questions. Donc, les différentes façons qu'on pourrait noter les questions. Donc, on a la belle boîte de ta stagiaire, Catherine, à mon tour. Donc, c'est ça, on pourrait avoir une boîte dans la salle de classe et l'élève pourrait écrire ses questions avec un slide. C'est toujours intéressant. Moi, j'aime écrire la question au début, en haut, puis ensuite, quand ils font leurs recherches, ils pourront aller insérer les nouvelles connaissances sur un padlet dans un journal. En anglais, on l'appelle le Wonder Journal. Je n'ai pas encore trouvé de bonnes traductions. J'en ai entendu, mais je ne les aime pas encore. Donc, je suis allée à la recherche si jamais vous êtes inspirée. Et puis, ma collègue de travail, Oups, Sonia connaît bien, c'est, elle, elle a une carte dans sa classe. Troisième année, on parle de l'Ontario. Donc, son tableau, elle a installé la carte de l'Ontario et si ceux qui ont des questions, ils vont aller la noter à côté de l'endroit, soit de la ville ou de l'endroit où on veut enquêter. Donc, si jamais il n'y a pas de questions, ça arrive parfois, on a une matière qu'on doit enseigner et que les élèves ne se prennent pas nécessairement les questions en lien avec l'attente ou le contenu, on utiliserait la provocation. Donc, on voudrait que, en utilisant une plateforme, l'élève va être suscité et qu'ils vont vouloir se questionner. Donc, il y a différentes façons de faire cela. Donc, ça peut être une activité, celle de, en haut à droite, c'est une sortie à l'extérieur, on est allé à la cabane à sucre. Puis moi, autrefois, je me disais toujours, si je fais une sortie, avant de sortir, on va parler, on va connaître c'est quoi, puis savoir qu'est-ce qu'on fait là, puis tout ça. Puis finalement, j'ai compris que c'est le contraire. On y va à l'aveuglette, on n'est jamais visité la cabane à sucre, on y va. Moi, j'ai des élèves d'Haïti et de l'Afrique, donc encore plus, c'est vraiment nouveau pour eux. Et puis quand on arrive, ils ont des questions, mais comment ça, ça coule? Et là, tu notes. Donc, quand on fait nos sorties, pensez-y à l'inverse, allez-y avant de commencer à faire vos recherches et vos leçons. Ça peut être aussi par vidéo. Donc, ça, c'est une des vidéos que j'ai présentées à mes élèves. Je voulais parler des êtres vivants en première année, les caractéristiques d'un être vivant. Je leur ai demandé pourquoi le chien fait ça. Et ça m'a permis aussi de voir les connaissances que les élèves avaient déjà. Donc, certains élèves m'ont dit mais il s'amuse, il est en train de jouer. Un autre élève m'a dit mais il est en train de le laver parce qu'il va le manger. Donc, je dis OK. Mais j'ai trois élèves qui m'ont dit mais moi, je pense qu'il veut lui donner de l'eau parce qu'il a besoin de respirer et qu'il savait qu'il avait besoin d'air. Donc, là, ça m'a permis de dire OK, lui, cet élève-là, a besoin de l'air pour respirer. Donc, la vidéo est très puissante pour ça. Ça peut être aussi un expert qui vient dans la salle de classe, un parent qui vient dans la salle de classe qui vient alimenter un intérêt et là, les élèves vont vouloir avoir d'autres questions. Un article de journal, un article de journal, pardon, le livre, un livre de lecture, littérature jeunesse, celui-ci, je l'adore, par André Poulin, le manchot au chaud qui parle d'un déversement de pétrole en Australie. Quand j'ai parlé de cette vidéo, de ce livre-là, les élèves vite ont compris que l'être humain a un impact sur l'environnement et à ce moment-là, ils ont dit, mais nous, qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de six ans, on pourrait faire? Parce que nous, c'est certain qu'on ne fera pas de déversement de pétrole, mais en tant qu'à six ans, on peut faire quelque chose et puis on a conclu en faisant l'expérience qui est juste à côté qu'on ne voudrait pas jeter nos choses par terre, nos déchets, parce que tout se retrouve dans la rivière en Outaouais et ensuite, on a compris que ça se dirige dans les océans et puis, donc, c'est vraiment intéressant. La provocation nous amène à faire plusieurs choses. C'est aussi la table de provocation. Donc, c'est un endroit qu'on a dans notre salle de classe. Donc, celle-ci, c'est pour parler des traditions et en deuxième année, on parle de la communauté. Donc, j'ai des sabots de la Hollande, j'ai la ceinture fléchée, j'ai des mocassins, donc j'ai des objets qui viennent un peu partout et puis les élèves, quand ils arrivaient, regardent l'objet puis ils se posent des questions. Donc, ça, ça pourrait être une façon aussi si on a besoin de parler d'un sujet en particulier, d'avoir l'objet comme tel et puis les élèves vont sûrement vous poser la question, mais pourquoi tu as porté cet objet? Ce matin, j'ai vu la plus belle photo sur Twitter. Donc, en ce moment, on a des astronautes dans l'espace, un français qui tweet beaucoup, beaucoup des photos et puis c'est une des photos donc celle-ci, j'aimerais bien la présenter à des élèves peut-être plus vieux mais qu'est-ce que tu penses que c'est? Donc, c'est dans le milieu du désert. On a, les humains ont trouvé une façon de cultiver donc dans le désert, on cultive. J'étais vraiment impressionnée par cette photo donc les cercles, c'est un système d'irrigation et puis on a planté il y a des semences. Ensuite, on va vouloir recueillir cette information donc une fois qu'on a nos questions, on va vouloir répondre à nos questions et puis c'est en ayant, en consultant différentes ressources puis souvent les gens vont me dire bien ça c'est dans les livres pas nécessairement donc on peut trouver de l'information ou mais ça peut être par des expériences scientifiques et peut-être pas la faire seulement une fois mais plusieurs fois parce qu'on veut vouloir avoir des données pour pouvoir comparer les différentes expériences qu'on va avoir fait en salle de classe. La littérature jeunesse sur Twitter donc une des activités que j'ai fait on avait classé des solides dans la salle de classe puis un élève est arrivé avec une règle puis elle m'a dit moi je crois que c'est un solide et là d'autres élèves non, 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 non ça c'est une figure plane ça ne fonctionne pas puis un élève a dit on devrait demander à nos amis de première année si eux on a commencé à en parler puis qu'est-ce qu'ils en pensent donc on a envoyé la question que pensez-vous est-ce que c'est une figure plane ou un solide puis on a eu des réponses donc on a pu confirmer ce qu'on croyait que c'était un solide même s'il est mince il y a une certaine trois dimensions donc on a confirmé parfois on n'a pas la réponse aussi donc ça, ça arrive et ça c'est quelque chose qu'on doit apprendre expliquer aux élèves qu'on n'a pas toujours la réponse à nos questions les experts donc la photo que je vous présente c'est un parent une urbaniste qui est venue dans ma salle de classe on parle en première année de notre communauté comment elle répond à nos besoins donc elle nous a parlé comment créer elle nous a expliqué que c'était une recette qu'on devait faire pour créer une ville donc on a tout noté les informations et c'est ce qu'on est en train de faire présentement on est en train de créer notre ville imaginaire en répondant à nos besoins ça peut être aussi avec des oeuvres d'art donc j'avais présenté aux élèves cette peinture d'Olivier Janvier qui est présent en ce moment à Ottawa c'est un artiste autochtone et puis je leur ai présenté vous voyez sur l'oeuvre il signe avec un numéro et puis les élèves demandaient mais madame seulement un artiste signe avec son nom et puis j'ai fait la lecture du livre je ne suis pas un numéro et on a appris que les autochtones n'avaient pas de nom autrefois on leur attribuait un médaillon avec un numéro et c'était ça leur nom donc à chaque fois je pense à ça ça me touche mais la littérature jeunesse est très puissante donc souvent on se dit je suis en train de lire une histoire puis je perds mon temps non si vous choisissez vraiment bien votre littérature elle est bondée d'informations donc entre autres l'histoire c'est une grand-mère qui doit quitter et qui s'en va dans un pensionnat et puis c'est ça à un moment donné on explique que le prêtre lui dit non toi tu ne t'appelleras plus tel nom toi tu vas être numéro 523 donc les élèves ont bien compris maintenant pourquoi la toile il y avait un numéro ça peut être aussi une activité à l'extérieur puis c'est une des choses que vous avez remarqué quand vous avez dit vos expériences qui vous ont le plus touché c'est quand vous êtes à l'extérieur donc c'est une activité que je ah non donc moi j'essaie au moins une fois par semaine de quitter et aller à l'extérieur juste en observant ce qui se passe dans la communauté parfois ça peut être une machine où on est entouré d'informations donc il faut juste bien les voir et bien les cibler pour la façon de les ça disait l'accueillette excusez-moi comment on va aller insérer les informations maintenant ça c'est une de mes collègues Alfred qui fait cette activité donc encore une fois avec sa carte au tableau ils vont noter l'information il y a une vidéo si jamais vous voulez entendre je vais passer à ce moment-ci ensuite on va vouloir analyser et interpréter les données parce que parfois on va trouver des informations qui sont peut-être erronées Google je dis toujours à mes filles ce qui est sur Google ou sur YouTube c'est pas toujours vrai donc il faut avoir l'esprit critique donc et on va falloir analyser et interpréter nos données donc ça se fait de plusieurs façons donc avec des schémas avec des toiles d'araignée le sketchnoting donc c'est quelque chose qu'on peut faire pour juste répertorier ou juste placer nos idées et nos informations qu'on a apprises à ce moment-là ensuite on va vouloir évaluer et tirer des conclusions donc dans celle-là c'est deux vidéos qu'on présente une enseignante qui a fait plusieurs expériences et à la toute fin on voit une expérience finale ils ont créé des parachutes donc c'est tout un processus mais souvent on veut aller vers un résultat peut-être le résultat ne sera pas ce qu'on s'attendait mais il va y avoir quelque chose qui va avoir eu un apprentissage quand même et c'est ce qu'on mise beaucoup on ne mise pas sur le produit final on va miser sur le processus et ensuite on va vouloir que les élèves communiquent cette information-là donc comme vous aviez dit avec des chansons et tout ça donc c'est à ce moment-là qu'on peut voir la créativité chez les élèves quelle plateforme ils vont utiliser pour présenter ces connaissances donc on peut le faire avec des blogs avec Twitter Chatterpick avec des slides donc ça peut être aussi juste un papier-crayon dans un journal donc souvent on pense à la technologie mais ça peut être aussi papier-crayon aussi l'évaluation donc comment évaluer ça et ça c'est le plus gros défi qu'on a parce qu'on ne peut pas dire qu'on va évaluer seulement les connaissances il y a eu beaucoup d'apprentissages pendant tout ce cheminement-là donc du début jusqu'à la fin donc c'est ce que c'est ce que j'ai comment on va évaluer toutes les compétences qu'on peut observer pendant l'apprentissage donc on peut voir du growth mindset on peut voir de la persévérance on voit du courage il va y avoir de la créativité il y a de la curiosité il y a de l'autorégulation beaucoup beaucoup la collaboration il va y avoir de la pensée critique du leadership l'enthousiasme il y a de l'humour parfois on s'amuse on rit la motivation il y a aussi de l'émerveillement donc ce sont toutes des compétences qu'on oublie de noter et c'est une des choses quand je fais mes bulletins j'essaie de l'en parler de ça et les parents l'apprécient parce que ce sont des qualités que nos élèves ont besoin pour le futur donc c'est bien beau d'avoir des connaissances mais les employeurs du futur c'est pas ça qu'ils désirent c'est vraiment des gens qui vont être créatifs et innovateurs qui pensent à l'extérieur de la boîte donc dans l'étape de l'évaluation on met l'accent sur la participation des élèves dans l'évaluation du processus donc ça c'est très important avec eux on va leur demander d'établir des critères de réussite donc si je fais telle activité qu'est-ce que tu penses ça voudrait quoi être une bonne recherche donc nous on appelle ça des niveaux 4 je sais pas certaines je me rappelle c'est des 100% mettons si je dis pour que tu réussis tu as besoin de 100% qu'est-ce que tu dois faire pour te rendre à ton 100% donc avec les élèves on énumère les compétences les attentes qu'on a pour le travail l'accent peut être placé sur l'évaluation de la compréhension du processus par les élèves ou sur l'évaluation du contenu l'évaluation n'est pas nécessairement sommative et ne met pas nécessairement l'accent sur le produit final si on accorde trop d'importance à celui-ci on va voir du plagiat et c'est ce qu'on ne veut vraiment pas voir on veut vraiment voir un processus d'apprentissage et on amène l'élève à apprendre à apprendre et c'est ça le rôle dans tout ça donc les différentes façons d'évaluer nous on appelle ça la triangulation donc on a trois façons de noter quand on va évaluer les élèves on va avoir des conversations donc par entrevue par vidéo donc on va écouter les élèves parler de leur connaissance on a des productions donc papier crayon et puis on va avoir des observations souvent avec des photos donc j'ai placé des différents exemples il y a le document aussi qui a été du CFORP c'est une ressource franco-ontarienne donc qui explique c'est quoi la triangulation et juste à côté c'est le document du ministère de l'Ontario aussi je peux vous montrer un exemple par une petite vidéo qu'une élève m'a partagée pour m'expliquer qu'elle comprenait maintenant la capillarité dans un céleri et comment ça que l'arbre comment il buvait ici le petit cercle c'est comme une paille et ça fait que l'eau colorée ça monte dans le céleri après le céleri il y a des petits sacs qui tiennent les feuilles et ça va dans ça et la branche en même temps et ça fait que le céleri est tout coloré après puis ce qu'on vient d'apprendre avec le céleri pourquoi on a fait l'expérience du céleri pour apprendre comment la sève monte dans l'arbre d'érable donc on parlait de l'érable à sucre et pourquoi la sève montait et comment ça qu'il y avait de l'eau qui coulait au printemps donc il y a différentes façons de voir planification c'est certain encore une fois il faut avoir la collaboration de la direction parce que j'ai une idée d'où je m'en vais mais selon les questions que les élèves vont m'apporter mais moi je vais devoir avoir une planification assez souple donc je peux lui donner un aperçu de mon année mais souvent je vais devoir prendre peut-être des chemins un petit peu différents donc la planification se fait sous différentes formes il y a trois gabarits en ce moment donc il y en a un c'est de Ewan McIntosh qui est celui en bas avec le rouge que j'affectionne parce qu'on peut vraiment insérer des vidéos quel expert qu'on va vouloir si on va aller à un musée si on a des livres donc c'est une belle planification pour vraiment débuter une enquête mais il y aurait aussi le on appelle le cluster planning qu'on fait au début de l'année c'est qu'on prend tout notre curriculum en couleur donc si on a le français les maths et ensuite on essaie d'intégrer il y a beaucoup d'intégration de matière on n'enseigne pas en isole isolé donc si la fiche descriptive je pourrais le faire pendant mes sciences puis ensuite mes sciences pour intégrer mes mathématiques avec un traitement de données donc vraiment on essaie dans une leçon d'avoir le plus de matière et ça nous permet de libérer et ne pas se sentir à la merci de notre curriculum troisième enseignant une composante très importante que je vis en ce moment avec mes collègues de travail qui veulent faire l'enquête c'est qu'elle me dit souvent mais je réalise que dans ma classe je ne peux pas faire l'enquête et c'est une des choses on appelle ça le troisième enseignant le third teacher et on a parlé aussi du flexible seating on a parlé ce matin aussi que notre aménagement de classe doit être différent donc c'est de ça qu'on parle ici donc je peux vous présenter la vidéo on recherche dorénavant un aménagement de classe qui est différent les rangs d'oignons non c'est plus très pertinent dans un contexte d'approche par enquête alors on veut voir des îlots on veut avoir des centres d'apprentissage on veut avoir des aires de travail qui sont très variées on veut avoir évidemment une enseignante qui circule beaucoup beaucoup on veut des enfants qui sont en action toujours toujours il y a un ameublement qui est spécifique aussi des ressources qui sont particulières beaucoup de matériel de manipulation au niveau des murs on s'attendait toujours dans le passé quand on visitait une salle de classe à voir plein de référentiels des belles affiches laminées une belle classe qui est bien décorée alors que là ça c'est secondaire parce que ce que l'on cherche en fait c'est de retrouver des traces d'enfants qui sont en train de démontrer le processus d'apprendre alors ce que l'on voit c'est des chartes de papier c'est des fois des ratures sur les propos ou les écritures qui ont été mis sur ces affiches-là et c'est peut-être pas très beau mais il y a du contenu et c'est ça qu'on recherche dorénavant donc j'ai inséré les ressources donc pourquoi que je veux faire ça c'est vraiment pour développer les six compétences chez mes élèves une petite seconde je vais vous présenter à chaque fois que je fais une présentation j'ai promis à Maya que je lui présentais sa vidéo donc je vais le laisser moins de deux secondes pourquoi vous allez utiliser cette approche donc il y a un témoignage d'un parent qui explique que son enfant est beaucoup plus autonome maintenant qui par lui-même il veut faire ses recherches puis même pendant les temps des devoirs il veut vraiment apprendre davantage Sir Ken Robertson si vous avez la chance d'écouter le changement de paradigme vraiment intéressant et c'est ce qu'on explique la créativité chez les petits c'est eux qui scorent le plus haut avec un trombone ils sont capables de trouver plusieurs façons de réutiliser le trombone mais les adultes ça chute donc on perd notre créativité avec le temps et c'est dommage c'est Alex qui nous explique son invention du futur et c'est celle-ci on peut s'asseoir où on veut je peux m'asseoir avec une armée des fois édite des fois quelqu'un d'autre des fois on peut aller chercher des réponses ça pourrait être dans des livres d'information dans des vidéos dans un livre ou même dans la tête des autres élèves des fois comme je pose une question un autre ami a une réponse puis j'aime ça me faire répondre à mes questions c'est plus l'enseignement où on a des pupitres donc c'est vraiment ça les élèves sont vraiment engagés puis ils sont tellement fiers de leurs questions puis que d'autres enfants eux veulent répondre à leurs questions et trouver l'information donc on est tous éco-apprenants moi chaque jour j'apprends avec mes élèves donc c'est ce qui est chouette puis eux aussi apprennent donc c'est terrible tout le monde finit par penser comme tout le monde figurez-vous que je pense exactement comme vous donc je pense qu'on veut vraiment changer cette façon de faire donc j'ai un ami qui m'a dit un jour pensez à l'extérieur de la boîte oui mais créons de nouvelles boîtes et je trouvais ça intéressant de voir de cette façon les ressources si vous cliquez sur les hyperliens ça vous amène exactement à différents endroits beaucoup de vidéos le livre est ici donc vous pouvez le télécharger gratuitement mon histoire elle est dedans si jamais vous êtes curieux ou curieuse de la lire donc je vous explique une enquête que j'ai vécue avec mes élèves l'année passée et pour les raisons de mon projet du ministère de l'Ontario j'ai besoin que si vous pouvez remplir un petit billet de sortie donc vous pouvez prendre deux minutes quand vous allez cliquer sur les hyperliens on vous pose je pense que j'ai placé trois questions donc qu'est-ce que vous prévoyez faire dès lundi matin dans votre salle de classe est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider et puis qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma présentation merci Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sera aux horaires bureau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada